En cette date anniversaire de la catastrophe de Fukushima, nous sommes toujours otages du nucléaire. Bienvenue dans votre altergité. Il y a cinq ans, la centrale nucléaire de Fukushima explosait. Un désastre toujours en cours que le réseau sortir du nucléaire ne veut pas oublier. Nucléaire toujours, mais militaire. Des activistes venus de toute l'Europe passent à l'action pour le désarmement. Maternité des Lilas, elle s'enchaîne au ministère pour empêcher la fermeture programmée. Avec la Fraternité Ouvrière, on partage des graines pour ne pas les voir disparaître demain. Elle fut une révolutionnaire anarchiste, une grande féministe. Un spectacle lui rend hommage, Louise Michel. Il gère les collèges, les crèches, le tarif des cantines scolaires, la rénovation écologique des logements, le parc HLM, les budgets sociaux. On élira ce dimanche et le dimanche suivant les élus des nouveaux conseils de département. 11 mars 2011. Un tsunami d'une rare violence atteint les côtes du Japon. La centrale de Fukushima, heurtée de plein fouet, subit une succession de défaillances entraînant la fusion partielle du cœur de trois réacteurs nucléaires. Quatre ans plus tard, la situation de la centrale reste grave, avec des conséquences humaines, environnementales et économiques importantes. Classé niveau 7, le niveau le plus élevé, l'accident nucléaire de Fukushima est un des plus graves avec celui de Tchernobyl en 1986. Quatre ans plus tard, les implications catastrophiques de cet accident ne cessent de s'allonger. Aliments contaminés, pollution des eaux, travailleurs irradiés, épuisement mental et physique des populations déplacées de force. Le 11 mars 2015 dernier, place de la République à Paris, le collectif Sortir du nucléaire commémore ce triste anniversaire en nous rappelant que Fukushima reste une menace bien présente. Vous avez une fusion nucléaire dans les réacteurs et donc on a un corium, c'est l'espèce de magma très très radioactif. Les cœurs de nucléaire qui sont rentrés à l'intérieur de la Terre et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. L'accident continue, on n'arrive toujours pas à maîtriser. Il y a surtout le problème de l'eau contaminée et ça aussi on n'a pas trouvé de solution. Donc de l'eau contaminée fuit chaque jour vers la mer et on n'arrive pas du tout à maîtriser. On a des citernes qui contiennent des tonnes et des tonnes de litres d'eau contaminée. Des citernes se construisent absolument tous les jours. On ne sait pas comment stocker cette eau. Il y a de temps en temps des grosses fuites de l'eau très contaminée et puis même pour ça, Tepco encore essaye de cacher. Il n'est pas toujours, tout de suite. La Tokyo Electric Power Company Incorporated ou Tepco se distingue particulièrement dans la falsification de rapports de sécurité des centrales japonaises ainsi que dans la dissimulation d'accidents nucléaires depuis les années 70. Pour autant, malgré les malversations et l'hostilité de l'opinion japonaise, le gouvernement de Shinzo Abe s'acharne à vouloir relancer la production d'électricité nucléaire. Mais s'agit-il bien toujours d'électricité ? Le gouvernement japonais actuel est très pro-nucléaire. Ils veulent absolument relancer les centrales. Pour eux, Fukushima, c'était une catastrophe comme il peut y en arriver. Mais les autres centrales sont tout à fait aptes à redémarrer. Je regrette beaucoup et notamment que ce gouvernement n'ait pas en tête la déclaration de l'ancien Premier ministre Naotokan qui a dit très clairement que quand on est face à une catastrophe nucléaire, on se rend compte qu'il faut arrêter le nucléaire. Il y a une partie de l'industrie, la classe politique et toutes les industries, même des bâtiments, ils ont fait tellement d'argent avec le nucléaire. Ils ne veulent pas du tout arrêter, ils veulent exporter. Et puis il y a aussi une partie des hommes politiques qui veulent garder cette technologie, je pense parce qu'ils veulent avoir la possibilité, enfin la potentialité de faire la bombe nucléaire. La bombe. Seul peuple au monde à avoir subi l'arme nucléaire. La société japonaise semble pourtant se ranger derrière la volonté de Shinzo Abe de remilitariser le pays au risque de déstabiliser la région pacifique qui, avec la Chine et les deux Corées, s'en serait bien passé. Des pacifistes venus de toute l'Europe se sont donnés le mot pour titiller les installations nucléaires militaires de l'OTAN en Grande-Bretagne. L'altergité était sur le terrain et a suivi une délégation d'activistes français. Avec 58 réacteurs en activité, la France est le pays le plus nucléarisé au monde par habitant. En ce qui concerne le nucléaire militaire, la France possède 300 bombes atomiques partagée entre ses quatre sous-marins lanceurs d'engins toujours prêts à tirer et sa force de frappe aérienne. Entre 1945 et 2010, la France a consacré plus de 350 milliards d'euros à ses dépenses nucléaires militaires. La France, la Russie et la Grande-Bretagne ont ratifié en 1998 le traité d'interdiction des essais nucléaires tout en poursuivant la modernisation de leurs ogives nucléaires au moyen d'essais de laboratoire. Au Royaume-Uni, l'organisation Action Atomic Weapon Eradication portée par Angie Zelter qui regroupe un collectif de 26 associations membres de la plateforme pacifiste ICAN ainsi que le collectif français Armes Nucléaires Stop ont entrepris de bloquer une nouvelle fois les portes de la base nucléaire de Birkfield où s'opère la maintenance des armes nucléaires. Birkfield fait partie d'un complexe militaire qui comprend également le site d'Aldermaston situé à quelques kilomètres de là où sont construites et entretenues les ogives nucléaires déployées sur les sous-marins tridents. Cette campagne d'action durera un mois. Elle vise à mettre le désarmement nucléaire au cœur du débat lors des élections britanniques prévues en mai prochain. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser à utiliser quelque chose qui, si vous l'avez utilisé, serait pas d'un 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 d'un. Many people don't realise que leurs states, leurs countries sont déployés à l'un d'un 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 d'un. Nous devons arrêter de penser à nous-mêmes comme citoyens nationales et penser à nous-mêmes comme citoyens globales. Nous nous détruons le planète dans toutes sortes de différentes manières. Comme individuels, nous devons être en contact avec notre propre humain. C'est important que les citoyens du monde travaillent ensemble contre leurs gouvernements, mais seulement dans une manière non-violent et accountable. Et challenge leurs gouvernements et les faire garder à la loi internationale. Les gouvernements ne vont pas écouter et faire ce qu'on leur demande. Ils ne vont pas acter d'une manière humaine. Ils veulent seulement faire du money. Et c'est pourquoi la résistance civile est tellement importante. Et donc, je vous remercie à tous dans la France de acter d'une manière non-violent, de manière humaine et de ne pas faire facilement pour le gouvernement de sortir avec ces choses. Et c'était très fort pour nous d'avoir des gens de France qui viennent nous. Des gens de la Suède, de la Finlande et de la Espagne. Et cela nous a fait plus fort. Cela montre que ce que nous faisons ici, en Britannique, a un impact sur les autres personnes' lives. Et c'est le même pour la France. Et donc, des activistes de ces autres pays sont prêts à venir à France et vous aider aussi. Nous devons nous aider. Les activistes français entendent montrer leur solidarité active avec leurs camarades britanniques et dénoncer l'accord conclu par la France et la Grande-Bretagne en 2010 par l'ancien président Nicolas Sarkozy et complété en 2014 par l'actuel président François Hollande sur la mise au point de nouvelles armes nucléaires. 1 milliard d'euros de travaux engagés à Val-Duc. L'accord franco-anglais nommé TETATS prévoit de mutualiser un certain nombre de moyens, comme par exemple les tests des armes nucléaires elles-mêmes à Val-Duc. Des recherches dont le coût affiché dépasse les 3 milliards d'euros. En attendant, en France, la loi de programmation militaire de la période 2009-2014 a consacré plus de 23 milliards d'euros à cette force, soit un budget annuel d'environ 4 milliards. Le traité de non-prolifération nucléaire oblige en principe la France à se débarrasser de son arme nucléaire. La 9e conférence d'examen de ce traité se déroulera à l'ONU du 27 avril au 22 mai, comme tous les 5 ans. Aucune avancée en matière de désarmement nucléaire ne s'est produite depuis la précédente conférence d'examen. Cette année cependant, 44 Etats opposés à l'arme nucléaire sont bien décidés à entreprendre une nouvelle démarche pour en obtenir l'interdiction effective. Un petit espoir appuyé par de nombreuses actions de désobéissance civile. Les coquines. Elles s'organisaient déjà depuis plusieurs jours. Repérage, achat des chaînes et des menottes, entraînement. Il faut dire que les sages-femmes, médecins, kinés, etc., de la maternité des Lilas, luttent depuis 6 ans maintenant contre la fermeture programmée de leur établissement. Le candidat François Hollande avait pourtant promis de la défendre, cette maternité, avec son centre IVG, symbole de la réappropriation par les femmes de leur corps. Le 9 mars, elles se sont enchaînées à l'entrée du ministère de la Santé. Nous sommes le 9 mars devant le ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, où des salariés militants de la maternité des Lilas s'enchaînent au ministère pour interpeller Marisol Touraine, ministre de la Santé. On est ici, salariés de la maternité des Lilas, pour montrer notre ras-le-bol après presque 5 ans de lutte, 5 ans de promesses, de douche froide, de douche chaude, on nous mène en bateau. Hier, c'était la journée des droits des femmes. En 2012, le 8 mars, journée des droits des femmes, Hollande et Touraine étaient venues à la maternité des Lilas, avec Mme Belkassen également, nous promettre qu'ils nous aideraient à reconstruire, qu'ils étaient partants, qu'ils étaient d'accord. En effet, l'histoire commence en 2009. Le bâtiment qui date des années 60 ne peut plus répondre aux normes de soins et de sécurité. 1000 IVG par an qui sautent dans le 93 ! Et donc, la seule réponse qu'ils ont, c'est de nous envoyer les flics. Mais l'autre problème peut-être moins avouable, c'est que l'établissement, classé niveau 1, ne pouvant pas traiter les grossesses à risque, ne rentre pas dans le plan périnatal, qui vise, en fin de compte, à faire disparaître ces petites structures. Ils sont venus nous le dire devant nous, sur les lieux. Ils sont venus nous dire qu'ils viendraient nous soutenir, qu'ils nous donneraient l'occasion. Et une fois élus, présidents, par nous, par le peuple français, il n'y a plus rien, plus de réponses. On n'a eu aucun mot de François Hollande. On est enchaînés par le gouvernement qui nous ment ! On se bat pour la maternité des lilas, mais la maternité des lilas, ce n'est pas que des accouchements, c'est pas que des IVG, c'est un symbole avant tout. Parce que c'est un symbole de lutte pour les droits des femmes. C'est un endroit où il y a eu les premières IVG, où avec les bluets a été inventée la préparation à l'accouchement, dans le vu d'accompagner les femmes, dans le vu que le personnel médical soit des accompagnants auprès des patients, ce qui n'était pas le cas dans les années 50, où les femmes venaient accoucher avec la peur au ventre. On est capable de faire des avions rafales pour tuer des gens à 140 millions d'euros, et nous on réclame 28 millions pour faire naître des enfants. Les options gouvernementales du gouvernement socialiste, aujourd'hui, c'est on va vers la fermeture, la centralisation des hyper-grosses structures, avec restriction de personnel, restriction de l'offre de soins, donc du coup de qualité de soins. Au lendemain du 8 mars 2015, nous n'avons toujours pas de réponse, nous n'en pouvons plus, nous ne pouvons plus travailler dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Attention ! Attention ! Et nous ne lâcherons rien, nous sommes plus que jamais résolus à nous battre jusqu'au bout. Impuissant face à un gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités, le conseil d'administration de la maternité a fixé un ultimatum. Marisol Touraine a jusqu'au 15 mars pour se prononcer. Direction la Belgique. Depuis 40 ans, Josine et Gilbert Cardon proposent une alternative concrète à la marchandisation des graines et à la disparition de certaines d'entre elles, écartées par les multinationales semencières. Et notez bien sur vos agendas que le 23 mai prochain aura lieu la marche contre Monsanto, la multinationale des OGM et des semences brevetées. Ne ratez pas cet événement, on doit être très nombreux ! Nous voici chez Josine et Gilbert Cardon à Moucron, en Belgique. C'est l'un des QG des Fraternités Ouvrières depuis 40 ans. Une petite maison en briques, véritable musée des légumes comestibles et les milliers de variétés de graines qui vont avec. On y cultive à la fois l'art du jardinage et la convivialité. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Ici c'est une association en fratidité ouvrière qui a le but d'une certaine fraternité entre ouvriers. Et pour cela, on ne fait quasiment aucun bénéfice sur les graines. Donc si on ouvre un paquet 50 centimes, ça nous revient à 40 types de graines plus 10 centimes pour les invendus pour pouvoir renouveler l'année prochaine les nouvelles graines. Donc on fait les sachets, on les remplit et puis on les place dans la boutique si je peux dire ainsi. Le jeudi après-midi, chez Gilbert et Josine, la grande pièce prend des airs de fourmilière. Des dizaines de jardiniers défilent entre les bibliothèques remplies de sachets de graines. Ici ça existe depuis 40 ans. C'est M. Gilbert Cardon, on est dans son jardin ici, qui a commencé avec un groupe d'amis dans la Fraternité Ouvrière, c'est-à-dire dans l'échange de connaissances pour aider les uns les autres. Et après, un peu à la fois, il y a un secteur, donc le jardinage, qui a évolué. Ils ont fait du jardinage bio. Et 40 ans après, on est arrivé à un stade où on est plus ou moins à 2000 membres. Vous avez 6000 variétés de graines, vous avez beaucoup de choses anciennes. Il y a par exemple 800 variétés de tomates, il y a 400 variétés de laitues. Vous avez 200 à 300 variétés de courges, puis c'est toutes les choses anciennes. En général, on travaille très peu avec des hybrides. On travaille tout avec des variétés fixes, très peu d'hybrides, parce que les variétés fixes, ça permet aux gens de faire eux-mêmes leurs semences. Si vous prenez un hybride, après une fois, peut-être ça peut encore aller un peu, mais après c'est fini. Conseil de jardinage, achat et échange de graines. Certains viennent parfois de loin pour trouver le légume de leurs rêves. L'association achète des graines en gros, et certains jardiniers sauvent des variétés oubliées, et apprennent à les reproduire. Quand on achète des graines d'un tel type, si un semencé, lui doit les avoir. Si lui ne les vend jamais, il n'y aura plus. À tout moment que lui, il en fait écouler une certaine quantité, de façon très petite quantité, de 3 grammes, 4 grammes, 10 grammes, si lui doit les fournir chaque année, automatiquement l'espèce perdure. Les Fraternités Ouvrières, ce sont 2000 adhérents, des ateliers jardinage, et des milliers de sachets de graines de légumes échangés au fil du temps. L'idée principale, c'est quand même qu'on est dans un groupement sans but lucratif, et qu'on fait en sorte d'échanger les connaissances. Et pourquoi pas en dénicher de nouvelles, pour enrichir ce musée vivant de la graine de légumes. Louise Michel n'est pas seulement le nom d'une rue ou d'une station de métro à Levallois-Pérez, Xavier, tu le sais bien. C'est avant tout celui d'une femme exceptionnelle. Afin de connaître plus en profondeur cette résistante aux multiples facettes, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir le spectacle Louise Michel la Louvre, qui se joue tous les mercredis à 20h30 jusqu'au 6 mai au Théo Théâtre. Nous sommes le 4 mars 2015 au Théo Théâtre, la pièce Louise Michel la Louvre ne va pas tarder à commencer, le public arrive, la comédienne est en train de se préparer, c'est pour ça que je parle pas trop fort. Pourquoi Louise Michel, pourquoi la Louvre ? La réponse en image. La Louvre sanguinaire, ils n'ont que cette expression au bout de leur plume. Ce que j'admire le plus chez Louise Michel, c'est son courage, elle a vraiment un courage extraordinaire. Je n'ai jamais supporté l'injustice qui frappe, qui humilie. C'est sa manière d'être en totale adéquation entre ses paroles, ses pensées et ses actes. Tu sais bien que lorsque réapparaît Louise Michel, les profiteurs peuvent s'inquiéter. J'aime beaucoup les répliques féministes. Une femme doit être jugée comme un homme. On se moque des femmes depuis la nuit des temps. Là, j'en profite pour y mettre tout mon cœur. Moi, je la vois comme une femme complète, d'accord ? Comme femme complète, femme politique, une militante, une activiste. La démocratie pour tous ! Une chercheuse, une poétesse. Dévoiler mes pensées les plus enfouies en tournant des vers, c'est certainement apparaître dans ma pleine vérité. Elle a été à plusieurs reprises en prisonnier. Elle a été envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie. J'ai la volonté de me présenter devant le seul juge que j'accepte, le peuple. Amoureuse de la nature, de l'homme et de l'humanité en général. Tout cet amour qui est en moi, je n'ai jamais pu m'empêcher de le donner. Continuez messieurs, appelez-moi ainsi tout simplement, la Louvre. En réfléchissant bien, je me découvre fière d'être insultée aussi justement. Applaudissements Dimanche et le dimanche suivant, vous pourrez, si vous le souhaitez, choisir un binôme homme-femme parmi près de 10 000 binômes qui se présentent aux élections des conseils de département. Pour mémoire, et même si c'est susceptible de changer cette année, les départements gèrent les collèges, les crèches, le tarif des cantines scolaires, la rénovation écologique des logements, le parc HLM, les budgets sociaux, dont le RSA, l'aide publique à l'autonomie, etc. Alors bien sûr, la perspective n'est guère enthousiasmante. On est loin d'une situation à la grecque, avec Syriza, ou à l'espagnol, avec Podemos. Ici, le premier parti de France, après l'abstention, c'est bel et bien le Front National. Toute la semaine, on nous a rappelé qui étaient les candidats et les maires Front National. Combien il y avait parmi eux d'homophobes, de sexistes, de catholiques intégristes, de racistes, de nostalgiques du nazisme ou de vichy. Et le fait qu'en arrivant aux commandes des mairies, ils coupaient les budgets sociaux et cherchaient à priver de cantines les enfants des chômeurs, par exemple. Alors, je sais pas toi, Aléna, mais moi, j'ai vraiment pas envie que ce soit des gens comme ça qui gèrent les budgets du RSA ou la cantine de nos gosses. Ça, c'est sûr. Merci d'avoir suivi notre AlterJT. Merci d'avoir regardé cette vidéo !